Bonjour à tous, bienvenue sur l'épisode 139 de Apprenons Ensemble. Ici, on révise des flashcards santé, accompagnés de l'IA, pour nous donner son point de vue au verso des flashcards. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Quelles conditions médicales peuvent résulter d'une accumulation excessive d'acide urique dans le corps ? Alors, les conditions médicales qui peuvent engendrer l'acide urique, on a tout ce qui est problème de rein, donc je dirais néfrotoxicité, si je ne me trompe pas du terme, je crois que c'est ça. Après, on a la goutte aussi. Je dirais même aussi, je suis en train de penser, des calculs rénaux, qui eux-mêmes pourraient engendrer d'autres soucis, comme une cholecystochémie, je crois qu'on dit, quand c'est l'ablation de la vésicule biliaire. Voilà, je n'ai rien d'autre en tête, donc je ne me rappelle plus l'étymologie de l'acide urique. Si je ne me trompe pas, elle est formée aussi par les purines, si je ne dis pas de bêtises. Ou alors je me trompe, et c'est que l'acide urique, comme les purines, engendre des calculs rénaux, c'est peut-être ça, je ne sais pas trop. Donc on va voir ça tout de suite dans la vérif, c'est parti ! Quelles conditions médicales peuvent résulter d'une accumulation excessive d'acide urique dans le corps ? L'accumulation excessive d'acide urique dans le corps peut entraîner la goutte, la lithiasie surinaire et le syndrome de Lechmian. L'acide urique est un produit de dégradation des purines présents dans les aliments que nous mangeons. Lorsque le corps est incapable de l'éliminer efficacement, l'acide urique s'accumule et forme des cristaux dans les tissus et les fluides corporels. Cela peut entraîner des problèmes de santé graves. La goutte est une maladie rhumatismale caractérisée par des douleurs articulaires aiguës, notamment dans le gros orteil, qui peut être déclenché par une accumulation excessive d'acide urique. Les cristaux d'acide urique se déposent dans les tissus conjonctifs et provoquent une réponse inflammatoire. La lithiasis urinaire est une condition médicale où des cristaux d'acide urique se forment dans les reins, les urétaires ou la vessie, entraînant des douleurs abdominales ou lombaires aiguës, des nausées et des vomissements. Le syndrome de Lechmian est une maladie génétique rare qui affecte principalement les garçons. Elle est caractérisée par une déficience en hypoxantine guanine, phosphoribocyle transférase, ce qui empêche le corps de métaboliser correctement les purines, entraînant des concentrations élevées d'acide urique dans le sang et les urines. Cela peut causer des problèmes de santé graves, tels que des troubles du développement, des problèmes de comportement et des douleurs articulaires. Dans ce cas, l'acide urique est la clé qui se lie à la serrure des récepteurs cellulaires, déclenchant une réponse inflammatoire et provoquant des problèmes de santé. Le mot « goutte » vient du latin « gutta » qui signifie « goutte d'eau ». Cela se réfère à la douleur et à l'inflammation qui ressemblent à une goutte d'eau chaude qui tombe sur le pied. Imagine que les cristaux d'acide urique sont des invités indésirables qui s'accumulent dans le corps, provoquant des problèmes de santé. Les médicaments sont comme les équipes de sécurité qui viennent éliminer ces invités indésirables. Les traitements pour ces conditions médicales incluent des médicaments pour réduire la production d'acide urique, des médicaments anti-inflammatoires pour atténuer les douleurs et les inflammations, et des modifications du régime alimentaire pour réduire la consommation de purine. Conclusion, l'accumulation excessive d'acide urique dans le corps peut entraîner des problèmes de santé graves, tels que la goutte, la lithiasie surinaire et le syndrome de Lech-Nian. Il est essentiel de diagnostiquer et de traiter ces conditions rapidement pour éviter les complications. Pourquoi est-il important de réduire la consommation de purine dans le régime alimentaire pour les personnes souffrant de gouttes? Du coup, parce qu'en réduisant la consommation d'aliments riches en purine, ça permet de réduire aussi l'acide urique, car cette dernière, l'acide urique, est un produit dégradé des purines. Si j'ai bien compris. Exactement. En réduisant la consommation d'aliments riches en purine, on limite la quantité de purine disponible pour être dégradée en acide urique dans le corps. Moins de purine signifie moins d'acide urique produit, ce qui peut aider à réduire les niveaux d'acide urique dans le sang et à prévenir les crises de gouttes et d'autres complications liées à l'accumulation excessive d'acide urique. C'est une stratégie importante dans la gestion de la goutte et d'autres troubles métaboliques liés à l'acide urique. Est-ce que le fait de consommer un aliment monocellulaire ou pluricellulaire change le taux de purine ou d'acide urique dans l'organisme ? La composition cellulaire des aliments peut influencer indirectement les niveaux d'acide urique dans l'organisme. Mais ce n'est pas la seule variable à considérer. Les aliments riches en purine, qu'ils soient monocellulaires ou pluricellulaires, peuvent contribuer à une augmentation des niveaux d'acide urique. Par exemple, certaines sources de protéines animales, telles que la viande rouge et les fruits de mer, sont riches en purine et peuvent augmenter les niveaux d'acide urique lorsqu'elles sont consommées en grande quantité. Cependant, tous les aliments monocellulaires ou pluricellulaires ne contiennent pas nécessairement des quantités significatives de purine. Par exemple, les fruits, les légumes et les céréales sont généralement faibles en purine. Donc, la simple classification en monocellulaire ou pluricellulaire ne suffit pas à déterminer l'impact sur les niveaux d'acide urique. C'est plutôt la composition spécifique en purine de chaque aliment qui est importante à considérer. En résumé, la consommation d'aliments riches en purine, qu'ils soient monocellulaires ou pluricellulaires, peut contribuer à une augmentation des niveaux d'acide urique. Mais d'autres facteurs, comme la quantité consommée et le métabolisme individuel, doivent également être pris en compte. Merci. De rien. Flash carte suivante. C'est quoi la phase REM et NREM du sommeil ? Ok, donc voici la flèche carte inédite. Je ne connais pas grand-chose à ce sujet-là, mais j'ai déjà hâte de passer la vérification pour voir tout ce qu'on peut dire de fascinant dessus. Donc, phase REM et NREM. Personnellement, je ne l'ai étudié que dans des livres. Je ne l'ai pas trop étudié en cours. Très, très, très vite fait. Donc, de ce que moi j'ai compris, dans le sommeil, il y a deux phases principales. Donc, c'est deux dernières, REM et NREM. Alors, je sais du coup, je suis persuadé qu'un cycle fait 90 minutes. Après, je ne sais pas combien il y a de cycles dans un sommeil complet, on va dire, d'une personne qui dors suffisamment. Et pas 7 heures, parce que 7 heures, ce n'est pas ce qui est suffisant. Mais je dirais, donc, 90 fois 4, 360. Du coup, 6 heures, à peu près, de sommeil. Donc, on va dire 5 cycles. Bref, je suis en train de m'embrouiller avec mes cycles. Donc, je dirais, en moyenne, un sommeil est constitué de 5 cycles. Dans chaque cycle, il y a des phases REM et NREM. Je ne sais plus s'il y a deux phases REM et deux... Une phase REM et deux phases NREM. Ou peut-être l'inverse. Deux phases REM et une phase NREM, parce qu'elle est plus longue, ça je ne me rappelle plus trop. Il y avait un délire avec cycle circadien, ultradien, en relation avec les phases NREM et REM. Par contre, je ne me rappelle plus du tout. Et c'est important de le distinguer, d'approfondir ça. Je suis en train de penser à ce qu'on appelle le sommeil paradoxal ou la phase paradoxale. Je crois que c'est le sommeil REM. Il y a trop de questions. Je ne sais même pas lequel est en premier. Je crois que c'est le REM. Et que le NREM, c'est ce qu'on appelle la phase profonde. Et d'ailleurs, j'ai... Profonde, pardon. D'ailleurs, j'ai oublié de préciser à quoi correspondaient les acronymes de REM et NREM. Donc REM, c'est Rapid Days Movement. Et NREM, du coup, pareil, mais en version négative. C'est-à-dire le Non Rapid Days Movement. Je ne sais pas quoi dire d'autre là. Je crois que j'ai fait le tour de ce que je sais. Et passons rapidement à la vérification. C'est parti. C'est quoi la phase REM et NREM du sommeil ? Le sommeil est divisé en deux phases. NREM-M et REM, Rapid Eye Movement. La phase NREM est caractérisée par une baisse de l'activité cérébrale et une baisse de la fréquence cardiaque. Tandis que la phase M est marquée par des rêves intenses et une activité cérébrale proche de l'état de veille. Le sommeil est composé de cycles de sommeil qui se répètent tout au long de la nuit. Chaque cycle dure environ 90 à 120 minutes et se compose de trois phases de NREM et d'une phase de REM. La phase NREM est divisée en trois étapes. 1. Étape 1. Transition entre l'état de veille et le sommeil, caractérisée par une baisse de l'activité cérébrale et une réduction de la fréquence cardiaque. Étape 2. Sommeil léger, caractérisé par une baisse de la température corporelle et un ralentissement de la fréquence cardiaque. 3. Étape 3. Sommeil profond, caractérisé par une activité cérébrale très lente et une fréquence cardiaque très basse. La phase REM est caractérisée par une activité cérébrale rapide et intensive, similaire à l'état de veille. Mouvement oculaire rapide, d'où le nom de REM. Des rêves intenses et colorés. Une paralysie musculaire pour éviter les mouvements involontaires pendant les rêves. Les neurotransmetteurs, tels que la sérotonine et la dopamine, agissent comme des clés qui se lient aux récepteurs du cerveau, régulant les phases de sommeil et de veille. Le terme REM a été introduit par les scientifiques Aserinsky et Kleitman en 1953, qui ont décrit pour la première fois ce type de sommeil caractérisé par des mouvements oculaires rapides. Humour et engagement. Imagine que le cerveau est un ordinateur qui se met à jour pendant le sommeil, avec la phase NREM comme un mode économique et la phase REM comme un mode turbo. Comprendre les phases du sommeil est essentiel pour diagnostiquer et traiter les troubles du sommeil, tels que l'insomnie et la narcolepsie. Conclusion. Les phases NREM et REM du sommeil sont essentielles pour notre récupération et notre fonctionnement cérébral. Une bonne nuit de sommeil avec des phases de sommeil équilibrées est essentielle pour une santé physique et mentale optimale. Quel rôle jouent les neurotransmetteurs dans la régulation des phases de sommeil et de veille ? Alors si j'ai bien compris, les neurotransmetteurs, ils servent un peu comme le principe de clé serrure, d'ailleurs je crois que c'est dans ça que tu l'as dit, en se lisant en fait à des récepteurs pour réguler ou plutôt équilibrer les phases de sommeil dans tout le sommeil complet, enfin dans toute la nuit, j'arrive pas trop à m'exprimer. Oui, tu as bien compris. Les neurotransmetteurs jouent effectivement un rôle crucial dans la régulation des phases de sommeil. Ils agissent comme des clés qui se lient aux récepteurs, les serrures, dans le cerveau, pour équilibrer les différentes phases du sommeil tout au long de la nuit. Pour être plus précis, les neurotransmetteurs comme la sérotonine et la dopamine aident à réguler les transitions entre les phases de sommeil NREM et REM. Par exemple, certains neurotransmetteurs favorisent l'endormissement et le maintien du sommeil profond, NREM, tandis que d'autres sont impliqués dans l'activation du sommeil paradoxal ou REM, où les rêves intenses se produisent. Donc, grâce à cette régulation, notre corps peut passer efficacement par les cycles de sommeil nécessaires pour une bonne récupération et un fonctionnement optimal du cerveau. Du coup, je voudrais avoir ton avis. On est d'accord qu'un individu normal a à peu près 5 cycles dans une nuit complète ? Oui, c'est correct. Un individu normal passe par environ 5 cycles de sommeil pendant une nuit complète, chaque cycle durant entre 90 et 120 minutes. Ces cycles comprennent plusieurs phases de sommeil NREM et une phase de sommeil REM. Les 5 cycles permettent à la personne de bénéficier des différentes fonctions réparatrices et régénératrices du sommeil, assurant ainsi une bonne santé physique et mentale. Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations. Restez motivé et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao, ciao !